En commençant votre discours tout à l'heure, j'ai changé. Qu'est-ce que vous ressentez ce soir ? Beaucoup d'émotions. Et puis pour la première fois depuis deux semaines, un groupe de policiers vient d'être suspendu pour avoir frappé un homme à terre lors d'une interpellation. Vous savez, j'ai eu pendant quatre ans la responsabilité de la sécurité des Français et pendant quatre ans, il n'y a pas eu de problème. Enfin, il y a eu beaucoup de problèmes, mais pas eu de bavures, pas eu d'incidents. À Clichy-sous-Bois, l'enquête sur la mort de deux adolescents dans un transformateur EDF est bouclée. Ce drame avait déclenché la flambée des banlieues en octobre 2005. Aujourd'hui, les deux policiers qui avaient poursuivi Bounat et Zied ont été mis en examen pour non-assistance à personne en danger. Qu'on peut lutter contre les injustices, que la politique, ça peut susciter l'espérance et pas simplement décevoir. Mais l'accumulation dans certains quartiers de fils et de petits-fils d'étrangers à qui on n'a donné ni formation, ni éducation, ni emploi, a conduit à de véritables poudrières. À préciser ses propos, il a souligné qu'il fallait sortir de la langue de bois habituelle au sujet des immigrés et que M. Le Pen n'avait pas le monopole de ces thèmes. Nous écoutons tout de suite un extrait du discours. La France, on l'aime ou on la quitte ? C'est cette espèce ? Non, monsieur. C'est quand même très simplificateur. Personne n'est obligé, je répète, d'habiter en France. Mais quand on habite en France, on respecte ses règles. C'est-à-dire qu'on n'est pas polygame, on ne pratique pas l'excision sur ses filles, on n'égorge pas le mouton dans son appartement et on respecte les règles républicaines. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, et ce n'est pas être raciste que de dire cela. Celui dont Chirac disait en 1995 qu'il faut lui marcher dessus et du pied gauche, car cela porte bonheur, est devenu un personnage incontournable à droite. Jacques Chirac se prononcera quand il aura décidé de le faire, je respecte sa décision. Et je lui ai répondu oui, on va vous débarrasser de cette racaille. Allons, il n'y a aucun amalgame. Un amalgame nid à l'endroit. Il n'y a pas d'amalgame, il faut que vous le disiez ce soir, il n'y a pas d'amalgame. Tout le monde en soit persuadé. Si vous voulez, il n'y a pas d'amalgame. Il n'y a pas d'amalgame. Vous voulez que je vous dise au fond de ma pensée, je trouve que le mot était bien généreux, compte tenu de ce que je pense. La République, c'est ça. Et si on veut se présenter avec un voile au guichet, quand on est fonctionnaire, on va dans un autre pays que la France. Alors parfois on me dit, oui mais il faut comprendre les cultures. Mais non, écoutez, si on veut vivre avec sa culture, on ne vient pas sur le territoire de la République française. A l'arrivée, on excite l'épulsion raciste. Et si M. Le Pen aujourd'hui ne tient pas le haut du pavé, ce n'est pas parce que vous manifestez à quelques-uns, c'est simplement parce que la droite républicaine fait son travail.